yo tout le monde c'est tiob épisode 10 donc on joue les amins sur am de total war voilà alors encore une fois désolé pour l'épisode précédent les soucis de son ça n'était pas voulu loin de là je pense que vous en doutez alors qu'est ce qu'on avait fait oui donc un petit récap comme je le disais on a réussi à bien juguler le prime go et on a redonné un peu de puissance à nos alliés romains qui n'ont pas beaucoup de frontières contestées sachant qu'il y a beaucoup de rebelles il faut qu'ils fassent gaffe au sud et c'est tout en fait en rebelles juste au sud voilà de notre côté on se tient toujours de manière très très calme en backtree et on revenait de reprendre gabata et une ce qui t'a une petite étape je vais pas y arriver je vous jure c'est compliqué alors ça nous non d'accord c'est de l'être contre les contre les rebelles les robots qui nous aident c'est très bien c'est une bonne chose ça fera qu'on ne s'entendra que mieux avec rome ok les go ils sont tenus tranquilles c'est une des centaines tranquilles ça c'est pas bien aussi les médias d'un j'y a tout ça c'est tranquille c'est pas mal la bouffe que ça me consomme ça regardez la vache 6 x 4 c'est moche un 24 de bouffe les démantelés ça coûte cher de base je voulais pas je voulais pas avoir de je voulais pas garder cette ville ouais je vais y arriver mais on va la garder quand même au final voilà avec les personnes certains types de personnes qui ne changent pas d'avis comme on dit voilà on arrive à assassiner en plus les mages ou les nobles ennemis au choix attention là ils ont pas grand monde heureusement ça devrait suffire avec l'armée qu'on a ça suffira ça c'est pas très très bon est-ce que j'aurais j'aurais la portée ok ok donc on va réavancer petit à petit ici on va faire attention très très attention ça me donnait quoi oui on va recruter un piqué parce qu'on peut pas nous voilà on va recruter encore deux piquets en tout et je pense que ce sera plutôt efficace on a oublié ariyama très bien ça et on va voir ce que ça donne dans la visée que ce tu as la visée que ce tu as on m'a dépêché accès militaire avec grand plaisir avec un grand grand plaisir c'est le seul aller que je peux avoir je vais pas lui refuser quelque chose même si c'est l'ennemi de tout le monde vu que je suis ils ont perdu qu'est-ce qu'il est parti foutre lui encore c'est pas vrai ah mais j'ai rien d'accord j'ai perdu rebelle nomade ah ah ça c'est ma faute je crois ah bah fallait qu'il fasse attention aussi voilà un peu d'artisanat ici ça se passe comment les vandales ils se tiennent plus ou moins tranquille attention attention ici on a profité du fait que qu'ils nous ont pas vus qu'ils ne nous ont pas vus pour faire une embuscade voilà sinon ça aurait été compliqué hop on va l'équilibrer c'est le début des gestimités à l'est c'est dommage j'aurais bien voulu temporiser un peu plus c'est pas grave gardien de la loi voilà on va tout mettre en défense bien évidemment ici si je fais ça est-ce que je peux arriver là dans l'actaou je peux arriver à l'actaou ok ça va augmenter un peu la reconstitution des armées on va pas dire non c'est pas grave c'est pas tant que ça attention ici attention ici voilà ils ont beaucoup de fondeur en vaisseau je vais mener la bataille sur le champ voilà je vais faire la tactique classique on tire on se barre on tire on se barre donc voilà la bataille sera disponible en fin de vidéo pour ceux qui le souhaitent et pour les autres on se retrouve tout de suite une victoire ma foi potable à peu près un tiers de perte un peu plus du tiers de perte mais on s'en sort plutôt pas mal avec le petit up de niveau en plus c'est parfait ça ah bah il tire parfait un peu de recherche ouais ça fera toujours du bien un tiers par minute parfait on va bien évidemment achever l'armée que l'on relâche par soucis d'argent ah et que l'on ne force pas à la marche hein parce que ils sont déjà à fond ok on va juste blesser c'est pas très grave lui lui on venait de faire la bataille avec eux s'il y a les go c'est quoi défendre là ça augmente au niveau du du bonheur public ça c'est bien encore des gens par ci par là c'est pas trop pourquoi et je vais pas faire mon industrie sachant que ça sera le pour l'industriel ici on va voir est-ce qu'il y a un truc à faire par là on va aller piller hein on va aller piller ça fera de l'argent ça fera pas beaucoup d'argent mais ça en fera quand même et bah tiens on va même pouvoir recruter le dernier pitié quoi on va même faire mieux quoi on va même prendre l'asile tout simplement voilà parce qu'on peut faire une fonderie et là les gars là on se met bien ah bah alors là là c'est jackpot les gars on va pouvoir augmenter nos nos unités là les montées de rang plus de dégâts des armes surtout ça ils sont toujours méfiant mais ça va aller ah là on va passer le tour on va voir déjà si on se fait attaquer au niveau d'actaou ah bah non ça m'étonnerait ouh ouh je peux faire un deuxième élite hop c'est parti à ce qu'il tient à ce qu'il tient à ce qu'il tient pardon pas le monde alors ah il a repris h Zhu Thothatt attention les Gauls il n'y a pas les Gauls on va réattaquer voilà faut pas qu'il il faut pas qu'il prenne euh pas qu'ils reprennent leurs aises voilà on voit qu'ils sont dans le caca on va dire il en reste une seule ville il en reste juste à polyte dupont voilà et ça les gars ça c'est bon signe à faire genre on fait ça et le tour d'après il faut absolument que je pense à retirer cette construction parce que je vais pas aller tout le faire c'est pour pas avoir de bas quartier en fait je préfère remplir la construction de pas avoir de bas quartier ok là bas on part sur la route avec une embuscade je pense que 10 août 7 ou était cher ici beaucoup chaud presque 400 unités ici je vais avoir une rébellion sûrement quelque part avant les coupes les coupes peignes sont pas trop mal tout ça est protégé bon bah il ya tessalonique et ah non tiens il ya encore ici dira qu'hommes qui sont beaux je l'ai pas eu fini le tour des rebelles dommades tiens pourquoi pas allez hop défensif vous chez vous les oreilles des gars alors alors cavalerie on est donné mode protection là j'ai pas envie de la jouer en bonguel hop on relâche bien évidemment alors c'est un des gens ordinaires ça devrait aller calmer un pouga il va falloir quand même que je monte une armée ah oui attendez toi j'en veux pas on va faire des enclos et toi je veux un général là un général de mon clan il n'y a plus personne donc ah merci hop on l'a vu dormer il faudrait quelques unités pas très chères alors une unité mais chère mais qui fasse le café ah c'est pas donné après ça devrait passer aller on peut pas attirer ça hop Mitriac là voyons voir comment ça se passe ouf ah ils ont les salauds ils ont le bon armé les salauds ils ont le sacrément bon armé comment ça tu peux pas assassiner toi encore putain c'est pas rude tu sauras rien oh putain il est pas à portée allez va assassiner toi là j'ai une armée là-bas je peux la faire venir ah ça mènera eux là j'aimerais bien avec un peu de chance ils vont attaquer Artaxa bon j'ai des piquiers donc toute leur cavalerie bah ça ne servira à rien les rebelles germaniques oui c'est normal je les ai oubliés ceux là est-ce que je peux recruter un archet des steppes c'est pas beaucoup c'est pas grave là j'ai pas d'argent hop on va faire rallier et lui là bah il va pouvoir aller à part d'assassinat du coup mais il pourra faire certaines actions dans un premier temps on va énerver la population on a vu à l'est tiens d'ailleurs je vais totalement s'appuyer de regarder tout à l'heure c'est un des gens ordinaires ça c'est bien et là j'ai une armée de nuit qui arrive oula bah par contre si cette attaque là c'est vraiment drôle et bah il y a du pipeau là la vache ah bah là ça m'a tout envoyé sur la tronche la vache hop la bactérie ici ici au principe qu'est-ce qu'il est mieux on est équilibré on relâche on relâche on relâche et on fait en sorte qu'il revienne plus avant le moment on relâche bon j'ai eu de grosses pertes mais il reviendra plus avant longtemps et ça m'a permis de faire un peu d'argent tout en passant c'est pas une mauvaise chose en soi je sais pas si ça passera comment ça se passe là ouais c'est pas fou hein trop de pertes on fait une retraite on va tac ça voilà j'ai des unités là qui sont pas très très loin au cas où est-ce que je peux augmenter cette ville oui voilà ville forgeron ça en gagnera en attaque quoi ça coûte 100 il m'en faut 10 à tout péter bon puis je peux assister ah ouais bah tu voles dans la province et tu m'assistes bien c'est pas plus dur que ça ici on avait dit c'était bon ici on avait dit ok on continue à grossir ça c'est pas bon rome c'est bon ils tiennent ils vont leur donner un coup de main eux avant qu'ils soient trop gros là ils vont être une rebelle accord commercial oui 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 avec plaisir avec grand plaisir des thunes qui rentrent une amitié qui se crée et une bataille qui se fait ah ça me donne beaucoup de pertes ce que je vais faire c'est que je vais la mener sur le champ et on va voir ce que j'aurai comme pertes à la fin ouais donc on se retrouve tout de suite euh sinon bien sur elle n'est pas en fin de vidéo c'est donc une victoire une belle victoire d'ailleurs assez peu de pertes 300 on a perdu à peu près ah non pertes attendez ah non 400 400 400 ouais donc ça fait on est sur du 1,5, 1,6ème de l'armée c'est rénable c'est une belle défense monnaie là pour retourner le commerce bien évidemment et sabotage 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 oui 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 voilà hop on va échanger on va le mettre là voilà on attaque ici voilà on extermine le plus possible bon on relâche mais on essaie de juguler ce souci là ça ne suffira pas pas de chance mais ça nous aura fait un peu d'argent euh alors oui toi c'est toi on va assassiner lui zut toi attendez héhé on va voir ici on va faire ici on va faire une révolte d'esclaves voilà très bien euh là ça va pas bouger à ce niveau là non plus c'est vrai qu'on a eu lourd de pertes il va falloir recruter voilà ça c'est mixte euh tout ce qui peut jouer au bonheur là ah zut je pensais qu'on allait terminer tranquillement mais non voilà malgré qu'ils soient en marche rapide oh si d'accord c'est bon c'est une bonne marche rapide voilà bon voilà bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui hein on a quand même fait pas mal de bon travail euh euh on va essayer de creuser un peu là et peut-être même d'exterminer médias incessamment sous peu arrive pour euh l'arménie et euh et voir ce que ça donne hein donc voilà je vous remercie d'avoir suivi on se retrouve demain pour le prochain épisode c'était Tchab ciao c'est parti donc euh les brûleurs de yurt contre la fureur de V-R-E-T-R-A-N-I-A c'est la mienne je sais pas ça c'est la mienne donc bref euh j'attends toujours vos propositions euh comme sur comment renommer les armées voilà n'hésitez pas on a fait beaucoup de j'ai eu aucun retour donc n'hésitez pas hop alors on resserre à fond les rangs bien évidemment aucune dame euh et peut-être pas tant que ça en fait pourquoi ? parce que là ils ont beaucoup d'unités en face et je vais faire la formation des cercles cantabriques voilà mon but étant d'avancer un maximum bien évidemment on a le temps donc pourquoi ça se cantabrique ? tout simplement parce que hop c'est là plus difficile à atteindre compétence de rechargement c'est-à-dire les unités euh les unités de mien arriveront beaucoup moins euh enfin les unités à distance de mien dans ce projet de mien arriveront beaucoup moins à toucher les miennes on croit pas dire non alors où en est-on ? ok allez cercles cantabriques on commente voilà ils tombent juste comme ça et du coup voilà les inimers ont un peu plus de mal à toucher voilà donc on n'hésite pas à garder de la distance voilà bien évidemment plus on garde de la distance et plus ils ont du mal à nous toucher et ça vaut pour tous 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 en général tu veux pas aller un peu plus loin hop par toi merci hop tu regardais la distance par contre euh ça déconne un peu là voilà attention derrière ça tire hein on voit enfin honnêtement une défaite hein c'est pas très très grave hein en même temps que je fais des dégâts à l'ennemi c'est pas problématique du tout hein c'est pas problématique du tout hein regardez hein par exemple ah zut on va les faire reculer un peu plus s'ils ont de la portée euh du général regardez les peltas les fondeurs là hop ils ont perdu la moitié ils ont pas permis de perdre du eux ils ont encore perdu on va partir sur un chargement rapide qu'est-ce qu'il fait lui là-bas avec quel couillon quel ping-cul hop encul le général le général il s'est décidé d'avancer là on sait pas trop pourquoi voilà allez on va reculer encore plus hein parce qu'apparemment ils ont du mal à roublier hop ça recule vraiment là hop ouais ça recule mais j'ai pas l'impression que ce soit de ma ça vienne de moi allez hop on va reculer hein hop alors on va quand même rester à portée de chier sinon ça n'a plus aucun intérêt on va reculer jusqu'à haut très bien donc c'est là qu'on divise l'armée en deux bien les dégâts là ça fait ça fait ce qu'il faut comme dégâts voilà et dès qu'on aura plus de munitions et ben on lâchera hein on a l'avantage là sur la colline hop on lâche pas on lâche pas l'ennemi par contre apparemment il se barre tout du même côté hop attention ici on voit le général ennemi on est là oh bah tiens qu'est-ce qu'il fait là toi on déviens en mode escarmouche hop on va reculer un peu plus en plus on n'hésite pas à lancer une petite charge là contre les frondeurs là hop parfait allez on va au contact on n'hésite pas non plus hop 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 on recule on recule on recule voilà on laisse ses unités se prendre des dégâts gratuitement hop hopیا Voilà la on tire sur le général, bien évidemment j'ai pas eu de pertes ça c'est bon voilà on tire bien sur le général ennemi j'ai quand même quelques pertes surtout sur cette amella j'ai pas l'impression qu'elle tire beaucoup après honnêtement là on voit qu'il y ait que des unités distance hop ça compte à briques là bas le général ennemi il est pas en bonne posture du tour hop on recule hop on vérifie là il y a des unités qui sont là c'est bon hop ça rentre à briques on peut le retirer on se méfie ici très bien hop je vais les charger avec mon général c'est pas très grave c'est pas un gros problème ça commence à fuir c'est pas mal voilà donc on va se mettre là ils vont très très vite lâcher le morceau même si la charge a été affreuse à ce qu'il y en a après-t-il tirer les gars je suis mission vous reculez en mode quant à bric en mode on sert quant à bric voilà derrière les humes de la distance c'est pas mal tarif allez je veux tout le monde en tir à volonté 50 à bric c'est parti voilà il va pas falloir que je me reste encore encore avec les lanciers c'est pas une bonne idée ça voilà voilà c'est là c'est là l'incombinant sur quant à bric c'est que ils sont toujours attrapés par contre donc je me fais attaquer en recul par contre j'ai retiré le sert quant à bric non ils veulent pas merci de retirer le sert quant à bric les gars merci allez c'est bientôt fini pour eux on va plus qu'à charger là ils sont désespérés les pauvres j'ai plus beaucoup de munitions c'est un peu le point faible mais tant qu'on monte la domination de oh putain voilà ça crache les quelques dernières munitions bon bah eux ils veulent se prendre se prendre la charge il n'y a pas de soucis les gars hop bien évidemment on les laisse pas se refaire là ils sont tous à court de munitions non pas encore voilà le général là il poursuit comme il faut là ça tire sur joli tir joli tir attaquons les conscrits là bas et ce sera même une victoire pas besoin de faire une deuxième bataille bon il y aura de la perte mais bah voilà c'est plutôt pas mal allez on va terminer la bataille ici alors l'armée et demie est là beaucoup de relief là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va placer deux unités de piquet ça devrait pas trop mal derrière on va mettre la cavalerie et on les fera descendre voilà voilà et on fera tirer derrière les troupes légères soyez prêtes à intervenir quelque part au cas où et toutes les restes des troupes montées là ok et là ils piquent et faut eux juste qu'ils soient prêts à être à mettre à un endroit stratégique au cas où c'est parti par exemple ici ou ici la tactique de repli c'est parti j'ai oublié que j'avais mis la cavalerie corps à corps qui était un peu différente c'était pas de la cavalerie le tir à distance c'est parti hop bien évidemment on va sortir de la cavalerie de tir à distance de tir à distance top de l'escarmouche d'où venir les renforts c'est la vraie question à se poser c'est pas trop donc je suppose qu'il va venir de par là bas hein en gros j'ai pas la vision donc nous attendons vos ordres et on a piqué voilà marcher vous n'êtes pas pressé les ah pas du tout je me suis trompé alors euh on va vite fermer là et vite fermer là également tous ceux là les gars faites le tour là bas parce qu'ils ont la cavalerie c'est pas de la cavalerie de merde on ne veut pas que vous vous battiez de suite avec eux c'est pas contre eux hop allez faisons le tour on profite du fait qu'on t'a pas vu alors si celle là elle est vue donc que toutes ces unités là ne soient pas vues et que celle là pas encore toutes voilà on arrive bien par l'arrière voilà on arrive bien par l'arrière et on on élimine le plus rapidement possible ces unités ok est-ce qu'on s'est fait voir ici ça a pas l'air si on s'est totalement fait voir c'est pas grave on va rentrer oh bah tiens c'est là que je cherchais les unités s'étant perdu pardon là c'est bien ils perdent déjà beaucoup on se bat dans une forêt c'est pas du tout notre avantage c'est pas cool mais bon c'est une unité légère ça devrait le faire voilà les gentiers bah on s'est exterminés comme les tirailleurs derrière comme on tienne d'ailleurs mes unités c'est pas trop mal là c'est bon notre cavalerie là leur cavalerie elle fonce dans le tas donc soit hop c'est que je voulais te faire ça très bien remontez votre allez à nouveau sur votre monture sur nos montures on avance bah je suis même pas sûr d'avoir besoin au final on retire le feu à remouper voilà ils ont bien combattu ici on va les refaire retourner ici mais tranquillement tranquillement et eux là hop de côté hop voilà je veux qu'ils soient entourés qui ne savent pas où aller en difficulté c'est parfait là ils ont fui c'est plutôt bien on décale voilà on va aller sur la cavarie derrière et là on resserre allez hop voilà et là ça c'est pas bon pour eux ils ont beau être garde à zatt ils vont prendre le tarif voilà les resserrer moi tout ça c'est compliqué c'est très compliqué pour eux tant mieux pour moi aller et on laisse le feu à volonté ça se passe comment ça tient très très bien dans le temps de l'affaire ici ça se passe comment ils peuvent même pas partir c'est parfait là ça fuit allez quelques survivants voilà on va sortir la formation sur eux peut-être un ou deux qui va s'en sortir il y en a un là ah il y en a un là qui va réussir c'est pas grave ça n'est pas grave eux ils ont bien combattu hop on va les faire retourner là bas mais en marchant ils ont mérité ah les gars on tire on fait remonter voilà je pense que ça tire mais je vois pas trop très bien si ça tire mais ça tire peu ouais c'est parfaite on va leur faire faire le tour Là ça tire tellement que ça perd du moral, c'est démoralisé, c'est parfait ça, c'est parfait. On décale, les frondeurs qui nous tiraient dessus depuis tout à l'heure, ils vont payer. Ils ont plutôt bien tenu, mais vivement on les renforce quand même. Ils ont pris quand même pas mal des dégâts, hop, les gars désolé, il va falloir accélérer. Là même principe pour ceux qui vont aller là. Là on tient, on fait le but de contour, là ça se barre. On peut en regarder tous les trucs qu'ils se mangent. Alors très égale project, enfin égale flèche en même. Hop, eux on va les faire sortir. On va les faire là, ils sont végés. C'est une unité lourde en plus, ça va. En procurant on peut quand même, on va pas prendre de risques. On va les reculer les gars, quand vous les reculez, vous reculez. Là ça se passe très très bien, vraiment très très bien. Là ça tire. C'est des dégâts gratuits hein. Même si c'est pas très très efficace, ça reste des dégâts gratuits. La cavalerie là, il faudrait que j'en refasse quelque chose, évidemment quand même. On va la faire arriver comme ça là. Dans l'arrière des piquets lourds à emmener. Ça devrait être pas trop mal. Hop, attention, j'ai une salve. Donc voilà, alors là c'est gratuit les gars. Ils sont bien bien paquetés, ils sont lourds en plus. Donc ils ont une faible capacité de déplacement. Regardez là. Ils perdent une position de télé. On a 80, 159. 72. 66. Chaque salle, ils prennent tata. Voyons voir qu'est-ce qui se passe ici. Bon bah là, il y a plus personne ici. Ah, attention. Il bouge. Ici même principe, on décale là. Ok, toute l'armée de nuit est en débandade. C'est parfait. On continue et bien évidemment on laisse le moins d'ennemis en tir. C'est sûr. Oh, bonne idée. Alors on accélère tout ça. On va essayer de rachasser un peu toutes les émultés. Eux là. Après on va pas te faire menter. On ne sait jamais. Hop, eux pareil. Et je vous ai dit quoi ? Bande de peigne cul. Ok, ça a déjà... Ok, très bien. Efficace les gars. Voilà, c'est une belle victoire. Il faut faire menter. On va vous faire menter. On est faite.